Musique de générique Au sommet de la tour Je sais plus quoi Enfin d'une tour en tout cas Du Mont-Saint-Michel on va dire Parce que En fait la championne veut qu'on refasse un deuxième combat Bon bah pourquoi pas Va ma petite corps L'héritière des secrets De la méga évolution t'attend au sommet Ok Allez On peut y aller Seuls les dresseurs autorisés ont le droit D'accéder à l'étage de la tour maîtrise Et vous en faites partie Petite frayeur Ok C'est au sommet ou c'est ici ? Ah bah attendez on va parler aux gens Genre les gens ils habitent là Le vrai nom de Pépévolution c'est Cornelius Il y a bien longtemps un dresseur accompagné d'un Lucario est venu jusqu'ici Ils trouvèrent deux étranges pierres Et la première méga évolution de l'histoire eut lieu Et voilà Pourquoi pas C'est ici ? Ah non c'est pas encore ici le sommet Mais c'est pas là on va continuer à regarder Ah bah un Lucario Rio Pépévolution il paraît que c'est le descendant du premier mec qui a réussi à faire méga évoluer un Lucario La méga évolution ne constitue pas qu'une possibilité parmi d'autres Les pokémons n'ont pas besoin d'elle pour être craquant comme tout Ouais je suis d'accord Il y en a même qui sont très moches en méga évoluant Mais je ne citerai pas de nom sinon ça va les blesser Ah je crois que c'est le sommet Ah non c'est pas encore le sommet Si Non pas encore Il paraît que le professeur Platane s'est entraîné ici dans sa jeunesse pour étudier les méga évolutions Découragé par son manque de talent il aura abandonné Ouais ça ne m'étonne pas Merci de ta visite je t'en prie reçois ceci C'était 47 balayettes Tiens balayettes Je crois que c'est balayage mais pas balayettes Une idée vient de me passer par la tête Les gens imaginent tant de façons de révéler la puissance des pokémons Ce pourrait-il que ce soit un message pour nous inciter à explorer toutes les possibilités de la vie Ouais tu vas un peu loin mon gars quand même Allez Ok Cinématique Quand je regarde le ciel je me sens toute chose Je sens que mes pokémons et moi on peut tout faire tout réussir J'adore cet endroit Bon je m'excuse encore pour tout Je t'ai fait avaler des kilomètres je sais Mais pour recevoir le méga anneau il faut venir ici c'est la règle Pour pas oublier qu'il faut viser toujours plus haut Et voilà ton méga anneau Anti enfile le méga anneau sur son bras gauche Pour faire méga évoluer un pokémon il faut lui faire tenir une méga gem Ensuite pendant le combat tu devrais voir si ton pokémon peut méga évoluer Lucario qu'est-ce qu'il te prend ? Rior Tu préfères te battre à ses côtés Lucario ? Rior Mince Lucario se sent plus proche d'un dresseur de passage que de moi Bon ça fait mal à entendre mais Y'en a pas deux comme toi Allez prends mon Lucario avec toi et battons nous Moi aussi j'utiliserai un Lucario Ce sera un combat en 1 contre 1 En 1 contre 1 Comme deux pros avec le même matériel En plus ils tiennent tous les deux une lucarite Ouais allez c'est parti Je sais ce qui motive ton Lucario L'envie de gagner contre un autre Lucario Ah ou peut-être que tu dégages quelque chose qui l'intrigue ou le fascine Bravo Bon on peut y aller ? Lucario c'est l'heure de lui en mettre plein la vue Wouah Cornelia l'héritière veut se battre Oh C'est parti Je sais qu'il faut que tu as dimentilles Je sais que tu as dimentilles Je sais qu'il est il faut que tu as dit je sais qu'il est la même manière Je sais qu'il est la même manière Je sais qu'il est sauvée Je sais qu'il est en train de faire Je sais pas qu'il est de maîtour Et voilà, c'est la toute première fois qu'on fait méga évoluer à un Pokémon. Et à lui aussi, il fait pareil. Ah ouais, je ne pensais pas en fait. Je pensais que... Bon, point boost alors. Héhé, gagné ! J'ai eu peur. Je pensais que Charjos, ça allait lui faire très mal, mais ça n'a touché que deux fois. C'était un sacré combat, double méga Lucario. Et nous, on a tout ce qu'on avait, on a donné tout ce qu'on avait. Ton amour pour les Pokémon te permettra de contrôler les méga évolutions, c'est sûr. Luka, ça te dirait de prendre Lucario avec toi ? Vous faites un duo de compètes. Lucario vous dévisage, voulez-vous l'accepter dans votre équipe ? Oui. Il n'y a plus de place dans votre équipe. Je vais choisir un Pokémon à envoyer dans l'une de vos boîtes PC. Bon, pour le moment, on va envoyer Zatoun. Mais on ne va pas le garder, le Lucario. Il ne faut pas rêver. Je vais vous donner un surnom Lucario. Ah oui, quand même. C'était le nom de mon Lucario dans Noir 2 ou dans Blanche 2, je ne sais plus trop. Tant qu'un dresseur et ses Pokémon peuvent se donner du courage, tant qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes devant leur adversaire, le monde ira comme sur des roulettes et sera rempli de sourires. Luka ! Assez triste d'avoir capturé un Pokémon pour ensuite le mettre au PC. Franchement, je trouve ça très triste. Comme on rush ! Et voilà ! Parfait. Donc du coup, par contre, je ne sais pas du tout par où il faut qu'on aille. Par la suite. Est-ce que vous savez où ? Parce que moi, je ne sais pas du tout. Donc on va passer au centre Pokémon, justement, pour récupérer notre Zatoun. J'ai une petite idée du Pokémon qui va remplacer Zatoun. Mais pour ça, il me faut Eclatroc. Est-ce que j'ai Eclatroc ? Je ne sais plus. Non, ça me permet d'utiliser ce surf. Enfin bref, on verra. Donc PC d'Olivier. Ranger les boîtes. Alors, donc on enlève Lucario. Et puis on met ça. Et ben voilà ! Regardez, on arrive à quasiment deux boîtes remplies. C'est vraiment classe, tout ça. Moi, je dis qu'on garde quand même Zatoun. Il ne faut pas rêver. Zatoun, notre c'est esclave. Il a besoin de... Il a besoin d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Est-ce qu'on doit se rendre... On va regarder un petit coup la carte. Carte utilisée. Est-ce qu'on doit retourner à Chrome la cache pour tenter de faire l'arène ? Parce que si j'ai bien compris, il y avait une arène. Ou est-ce qu'on doit continuer vers... Le porte-en-père. Pour aller au porte-en-père. Moi, je dirais, on va aller au porte-en-père. Ça peut être pas mal. Euh... Merlinux, Simba, Tipier. Allez. Non, on va mettre Tipier en première position. Parce que c'est lui, encore une fois, qui a le niveau le plus faible. Si on compte pas Zatoun. Mais Zatoun, voilà. On va commencer à le délaisser un petit peu. Comme ça, on aura moins de regrets. Ah ! Chers voisins, je pense que ceci pourrait être utile. Et bah voilà. Superbe. Grâce à la capacité secrète surf, tu peux te déplacer sur l'eau. Depuis ton arrivée à Kalos, nous avons pu voyager ensemble. En y réfléchissant, c'est tellement extraordinaire. Je me demande si ce n'est pas le destin. Et bah du coup, regardez. Euh... Sac. Touc-touc-touc. Du coup, il va falloir qu'on apprenne... Surf. Merde. Surf. Ah ! Euh... Bon, on va l'utiliser sur... Bah sur lui, hein. Sur carafe d'eau, hein. Et on va l'utiliser à la place de pistolet à eau, je pense, hein. Ah non, attendez. On a Hydroqueux. On a Vibra, quoi. Et euh... Ah, c'est bien, quand on lui apprend une attaque, on voit s'il est plus attaque SP et tout. Oh, c'est cool, ça. Donc, il est plus, quand même, euh... Ah, ouais, c'est... C'est dommage que ça lui baisse son attaque SP, hein. Donc, il est plus attaque, hein, mon... Donc, du coup, bah, il va falloir lui enlever Vibraqua, je pense. Du coup, on va lui enlever Vibraqua, et puis on va... Ah oui, mais attendez, surf, c'est... Ouais, mais non, mais ouais. Ok, on enlève Vibraqua. Surf, c'est vraiment pour qu'il puisse aller sur l'eau, hein. Clairement. Ok. On continue, du coup, par ici. Tiens. Coucou, madame. Mon Pokémon is in the ball. Je suis on the canapé. Ok, d'accord. Bienvenue, cette porte conduit à la route 12. Monter les cabriolens du range, c'est surprenant et comme c'est plaisant. Ok, d'accord. Donc, on va monter des cabriolens, ça va être cool. Est-ce qu'on a des... Il y a une... Ouais, d'accord, je me disais bien qu'il y avait un objet caché, là. C'était... C'est tellement obvious. Il y a quoi comme Pokémon, ici ? Allez, puis j'ai décidé sous les conseils de quelqu'un qu'à la fin de chaque épisode, on fera quelque chose. Qui sera en supplément, bien sûr, de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, ça prendra pas du temps sur l'épisode. Euh... Donc, je vous donne rendez-vous juste à la fin de cet épisode pour découvrir ce que c'est, tout simplement. J'ai baissé sa vitesse. Merde, est-ce qu'on s'entre encore ? Normalement, ça devrait le faire, je vais pouvoir le capturer. Un écrimeux. Euh... C'est bon, on a encore des Pokéballs, mais... Ouais, bien. Allez, une Pokéball. Oh, je le sentais mal, mais ça a marché. C'était un petit peu... C'était un petit peu louche, mais ça a été. Ok, bah on a un écrimeux, c'est cool. Ok. Bon. Vous pensez qu'on a encore d'autres Pokémon intéressants dans ces herbes ? De toute façon, je sais quel sera mon sixième Pokémon de mon équipe. Naturellement, je vous le dis pas. Mais je sais lequel sera. Lequel ce sera. Pitchaco. J'ai peur de lui faire ton broche, donc je vais lui faire ma chouille. Ouh, c'était chaud. C'est chaud, mais c'est juste ce qu'il faut. Bien joué. Bien joué, Tipier. Et j'ai vu que vous étiez pas mal à apprécier le surnom que j'ai donné à Tipier, justement. Bah écoutez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous soyez contents. Les données de Pitchaco sont ajoutées au Pokédex, c'est cool. Pokémon Noir Music, c'est comme ça qu'il s'appelait ? Ou Not Music, j'ai pas vu. J'ai pas vu comment il était censé s'appeler. Allez, on regarde si on a pas un dernier nouveau Pokémon et puis on sort de cette zone. Oh, un Ascarino, pardon. Ah oui, bah en effet, on a un autre Pokémon. Et si je lui fais ton broche, il va crever, lui. C'est chiant, ça. Casse-briques, aïe ! Non ! Bon, on va essayer une Super Bowl. Ou une Filet Bowl, j'ai une Filet Bowl ou pas ? Ah non, j'ai pas de Filet Bowl. On va utiliser une Super Bowl, allez. En plus, il est bleu comme la Super Bowl. Ah non, il va me tuer ! Ah non, il va pas tuer. Allez, cette fois la Super Bowl, c'est la bonne. Oui ! C'est bon. Oh, bah il m'a fait peur, hein, ce petit, ce petit Scarino, quand même. Simba monte au niveau 36. C'est cool. Non, on donne pas de surnom au Scarino. Bien sûr que non. Ok, donc c'est tout ce qu'on avait sur cette route pour le moment. On avait peut-être d'autres Pokémon. Mais bon. Je trouve que trois captures par route, ça peut être déjà pas mal. Et puis du coup, notre boîte, elle est presque complète. Si vous avez pas compris, je veux sans trois Pokémon. Parce que... Bah parce que j'ai besoin, tout simplement. C'est bien qu'ils aient amélioré le temps de... De soins des Pokémon. C'est un petit peu plus rapide. Et c'est très appréciable, je trouve. Donc on va pouvoir avancer un petit peu dans la voiture et se rendre à Port... 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 Port en paire. Port en paire. Voilà, c'est ça. C'était loin dans ma mémoire, ça. Ça faisait à peu près dix minutes que je l'avais pas dit, donc... C'était très loin. Bon, je pense qu'il va falloir lui parler, lui. Ah non. J'ai failli me noyer un jour. Et c'est ce généreux Loclass qui m'a sauvé. J'aimerais lui faire découvrir le monde. En remerciement, mais je ne peux pas, hélas. Oh ! Mais tu possèdes le badge de lutte ? Tu dois avoir beaucoup voyagé et être très fort. Et si tu l'emmenais en voyage avec toi ? C'est vraiment rageant. Ton équipe est déjà au complet. Si une place de... Oh là 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 là... J'aurais dû lui parler avant d'aller au centre Pokémon. Ah là là... Petite ellipse ! Re... Alors on prend Slow Class. Ah, j'ai failli me noyer un jour, machin. Oui, je l'emmène, entendu. Vous avez reçu Loclass. Voulez-vous donner un surnom à Loclass ? Non. Ok, d'accord. Petite ellipse ! En fait, je sais pourquoi il nous donne un Loclass. Tout simplement parce que si on n'a pas encore capturé de Pokémon haut, histoire qu'on puisse utiliser Surf sur cette route, parce qu'à mon avis c'est nécessaire. J'ai vu un arbre à baie. J'ai vu un arbre à baie. On est d'accord. Ah, un Pokémon ! Bien sûr ! J'ai vu un arbre à baie. Donc c'est bon, je fonce vers l'arbre à baie. Ça, c'est clair. Un Ramolos ! Tiens ! On n'en a pas ? C'est cool, ça. Bon, lui, il ne faut pas que je lui fasse Morsure. Euh... Sac ! Euh... Une simple Poké Ball, ça devrait suffire. Ouais, ils mettent Loclass tout simplement parce que voilà, c'est vrai que si on n'a pas capturé de Poké Ball... Oh ! Capture Critique ! Oh yeah ! C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Je suis vraiment content, là. Euh... Non, on ne donne pas un surnom. Allez, il est transféré vers la boîte 2. Attends, pourquoi je ne peux pas passer, là ? Ah d'accord, il y a ça. D'accord, il faut que je coupe l'arbre ici. Allez, on coupe. D'où l'intérêt d'avoir coupe. Une baie... Oui, il y a ! C'est cool. Ok. Alors, par ici, on n'a plus rien. Et par là, on a un mec qui regarde l'océan. Et là, on n'a rien de spécial. Ok. La baie azur. C'est la porte de l'océan. Le berceau de la vie, la source de toute chose. Et si nous surfions ? Allez, on y va. Ah, le surf, ils l'ont mis beaucoup plus bas dans l'eau, en fait, si vous regardez bien. Ce qui fait qu'on ne voit pas trop quel Pokémon c'est. Par contre, c'est joli. Moi, je vous le dis, j'aime bien. Ah bon, c'est peut-être pas très intelligent d'avoir envoyé, euh... Petit pied. Ouais, j'y pense maintenant. Quoique. Ok. Ok, des picots. Enfin, des picots toxiques. Ok. Très bien. Je ne sais pas quel type de Pokémon c'est. Aupermine. C'est même la première fois qu'on le voit, si je me souviens bien. Ouais, je crois. Ouais, je fais Dracoke, c'est nécessaire. Ok. Non, 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 on ne change pas de Pokémon. Et donc, on va attaquer, euh... Machouille, allez, pour terminer. Ah bah voilà, c'est bien. Non, il joue vraiment bien mon petit pied. J'ai perdu mon mesopermine. Et moi, on a perdu. Mesopermine et moi, on a perdu. Ah d'accord. C'est tout ? C'est juste ça l'océan ? Ou il y a moyen d'aller plus loin ? Attends ta couleur. Ah bah non, je ne voulais pas le mettre KO. Bon bah tant pis. La prochaine fois, j'utiliserai ton broche. Tant pis. Ok, donc c'est juste ça. Et voilà ! Comment trouver une Filet Ball ? Il faut s'appeler Newsy Teuf. Coucou toi. Je me suis embarqué dans un voyage sans fin pour échapper aux ... Vices... A Un vicissitude de la vie moderne. cool Unriané de Randonneur envoie un Linnéon. Bah Linnéon, euh... Ah et ton broche Ah merde Ah c'est vrai qu'il est rapide Sa vitesse diminue Est-ce que je vais l'attaquer avant lui du coup J'attaque avant lui Ok bah cool Niveau 35 C'est cool Zatoun monte au niveau 35 Ah bah c'est cool Voulez-vous remplacer une capacité pour apprendre un plore Non regardez les anciennes capacités Ouais Allez Le voyage vers la victoire est lui aussi sans fin Nt remporte de l'argent Ouais Ça c'est une J'ai pas avec la troc J'ai pas récupéré avec la troc Si Ça m'étonnerait Faudrait que j'aille voir où c'est avec la troc Parce que Je suis sûr que je l'ai raté à un moment Et Et que donc C'est un petit peu énervant Je pense Ranch cabriolen Bon par contre il y a une pokéball par ici Enfin Pas dans les fleurs certes Votre ami Rodstar est en ligne Coucou Rodstar Pijaco Je crois que je sais comment je vais le tuer Ah bah de toute façon c'est un pokémon sauvage Mais Bonjour je t'enlève de PV à chaque fois Ok salut Carave d'eau monte au niveau 36 Il va prendre coup de crâne Coup de crâne Le lanceur baisse la tête pour augmenter sa défense au premier tour Et percuter l'ennemi au second Oh je vais oublier charge et puis je vais lui apprendre coup de crâne Je pense que c'est bien Vous y attendiez pas Et voilà on est un tortank C'est magnifique C'est magnifique Et on va pouvoir maintenant le faire méga évoluer Ce qui est d'autant plus magnifique Mais en attendant moi je voudrais récupérer la pokéball Qui était juste ici Derrière Cet arbustre Arbruf Arbre Arbre Derrière cet arbre Reste Ah sympa ça D'ailleurs on m'a donné un conseil que je vais faire dès maintenant Un conseil très intéressant C'est de donner un objet à un certain pokémon Alors où est-il ? Normalement j'ai récupéré le casque brut Voilà Et donc je vais le donner à Patasson Parce qu'apparemment Patasson Bah Très intéressant avec ça Et puis Reste autant le donner à quelqu'un Euh Qui veut bien avoir Reste Bah tiens Allez type pied Prends Reste Ceinture noire Capacité de type combat Sachet senteur Perle Scuba ball Ah Bec pointu Et capacité de type vol Ok d'accord Bon On verra On verra plus tard Mais c'est intéressant Coucou toi Bon c'est pas qu'il faut qu'on aille au range cabriolaine Bah dans le doute on va quand même Je suis très proche de mes pokémon Je vais te montrer la puissance de notre lien Ma Mahimata L'éleveuse veut se battre Ok Euh Je commencerai bien par ton brush Ok très bien Ah il m'a paralysé Ah dur Heureusement qu'on a Reste Choc venin Ça devrait aller Ah ça fait mal Ça fait mal Mais c'est pas trop grave Ok donc le sévipère Ok Opatasson monte au niveau 36 Ça c'est cool Et c'est qui qui monte au niveau 36 ? J'ai pas vu Y'en a un autre qui a monté au niveau 36 Mahimata Écrumeux Allez je vais lui faire ma chouille Ça lui enlève pas tant que ça ma chouille 60 Et lui 60 Bon reviens on va faire drake au queue Il a pas été paralysé une seule fois Non vraiment un BG ce Pokémon Par contre faut que je fasse attention Parce que là Sa prochaine roulade va faire très mal Et la suivante encore plus Ouais voilà c'est ça Oh non il a évité l'attaque Oh non Ah c'est chiant ça Allez patasson Et là on va voir l'intérêt du casque brut Voilà regardez il a perdu pas mal de PV A cause de ça Et puis on va terminer peut-être par morsure Ah non il attaque avant Bon il est KO aussi mais Il m'a mis KO mon patasson Oh non Oh non ça veut dire que Attendez je suis pas sûr On va voir Je n'ai rien pu faire Toi et tes Pokémon vous êtes comme une famille Ah non ça va Parce que avant les Pokémon KO évoluaient pas Mais bon là ça va il évolue Allez patasson Et voilà un Bogueri Euh Un Un blinde épique pardon C'était Bogueri savant Voilà bon On revient sur un Pokémon qui est plutôt classe Je trouve Je veux apprendre Pico Défense Ah oui ça on apprend Euh Point d'art c'est 80 Et canon graine Non attends canon graine c'est 80 Et point d'art c'est 60 Bah on oublie point d'art Pico Défense c'est une attaque Comme abri Sauf que si une attaque physique le touche Et bah l'ennemi perd des PV Ce qui est plutôt intéressant Ok c'est cool Bah écoutez on arrive vers la fin de l'épisode Donc ce que je vous propose c'est de faire le petit truc qu'on m'a conseillé de faire à la fin de chaque épisode C'est à dire faire un petit échange miracle Pour voir si au fur et à mesure des épisodes On a de la chance Ou pas Donc écoutez on va faire un échange miracle Alors on va sélectionner un pokémon que j'ai en double Je crois que j'ai Negapi en double Donc on va échanger Negapi C'est parti Et petite attente pour la recherche d'un partenaire Ok c'est bon partenaire trouvé Veuillez patienter Oula c'est une japonaise C'est une japonaise qu'on a trouvé Alors Quel pokémon allons-nous recevoir ? Petit suspense Un pikachu Ah bah on en avait pas de pikachu Ça tombe En plus c'est un mâle Ah bah c'est cool C'est cool Moi je suis plutôt content Et bah voilà c'est le pikachu qui terminera l'épisode Et bah je suis plutôt content Prends bien soin de pikachu Bah du coup moi ce que je vais vous dire c'est que On va se retrouver dans le prochain épisode L'épisode 19 de pokémon X et Y Enfin pokémon Y en l'occurrence N'hésitez pas à vous abonner A liker A mettre un commentaire A checker mes autres vidéos Et en attendant Restez comme vous êtes Vous êtes super Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?